Donc, notre prochaine invitée, c'est Mme Isabelle Marquis. Elle est directrice de l'Office municipal d'habitation du Granit. Mme Marquis va nous présenter le programme de logement sans délucratif, appelé plus communément les HLM, et les conditions d'admissibilité. Donc, Mme Marquis, la parole est à vous. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Donc, moi, je suis dans un autre créneau que celui qui a été abordé par les précédents promoteurs. On est vraiment dans l'habitation à loyer modique. Et contrairement au risque de la problématique du logement, nous, on a des logements à offrir. Ce qui nous manque, c'est des locataires pour les occuper. Et on est un peu contraints par nos critères de sélection. Quand on veut vivre en HLM, dans la MRC du Granit, on doit avoir un revenu inférieur à 21 000 $. Donc, ça limite un peu. Et on doit avoir un certain âge aussi, parce que les HLM qui sont gérés par l'Office municipal d'habitation du Granit s'adressent aux gens de 50 ans et plus. On vient de faire une toute petite modification à notre certificat de conformité. Et on va avoir désormais deux appartements à Saint-Sébastien qu'on peut offrir à des gens de 40 ans et plus. Donc, c'est une petite porte qu'on a ouverte. On a un site Internet, parce que l'OMH gère 106 logements pour personnes âgées. Et on est aussi, je dirais, un partenaire de d'autres organismes en logement social, qui sont la coopérative, le Chic du Granit, dont le Concerto, où là, on gère des unités du programme Accès logique. On gère la subvention, en fait. Donc, je ne sais pas si moi, je peux partager mon écran. Oui. Donc, je voulais vous montrer. Ça, c'est notre site Web. Donc, c'est très facile d'accès. Sur le site Web, on a les critères d'éligibilité. Donc, pour chacune des municipalités, parce qu'il y a des immeubles dans six municipalités différentes. Et si on déroule la page, vous voyez mon déroulement aussi, hein? Oui. Donc, ici, on a les logements disponibles. Donc, vous voyez, on en a même un actuellement à Lac-Mégantic. Ça, c'est pour des gens de 65 ans et plus à Lac-Mégantic. On en a à Lampton, à Woburn, à Saint-Sébastien et à Lac-Drelais disponibles. Moi, ce que j'ai tendance à dire… Là, je voudrais cesser mon partage d'écran. Ah, voilà. Arrêtez. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que si les gens qui sont admissibles chez nous quittaient leur appartement pour s'en venir chez nous, ça libérerait des places pour les autres demandeurs dans la MRC qui ne sont pas des gens qui répondent à nos critères. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des fois, les gens nous appellent et voudraient un logement tout de suite, immédiatement, ils sont prêts à aller visiter là. Ça ne fonctionne pas comme ça quand on veut un logement en loyer modique. On doit faire une demande. Cette demande-là va être évaluée dans les 30 jours au maximum par un comité de sélection de façon tout à fait anonyme. Et ensuite de ça, on va faire une proposition de logement si la personne a fait une demande dans un secteur où on en a de disponibles. Parce que je prends, par exemple, à Frontenac, on a un immeuble de 10 logements, mais lui, il est entièrement occupé. Il s'adresse à des gens de 50 ans et plus qui viennent de la MRC. Donc, c'est un peu ça. Comme je dis, maintenant, on est en ligne facilement admissible. Les gens peuvent savoir qu'est-ce qu'on a disponible et s'ils sont éligibles ou pas. Le bureau est ouvert, mis à part les jours où je suis absente pour vacances toute l'année. Donc, je suis une ressource à temps plein pour ça. Nos appartements sont très bien entretenus. On est soutenus par la SHQ et les municipalités. Et on offre également du soutien à la vie communautaire parce qu'on a des agents de soutien en logement social. Donc, c'est des beaux milieux. Et ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment pouvoir remplir nos logements parce qu'on comprend comment c'est difficile dans la MRC. Et puis, c'est difficile pour nous de savoir qu'on a… Actuellement, j'ai 10 appartements disponibles. Donc, ça me fait mal au cœur un peu parce que je sais qu'il y a un besoin ailleurs. Puis, le critère du niveau de revenu, c'est ce qui limite chez nous. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je suis ouverte. Puis, notre site Internet est en ligne. Je pense que Mme Reich l'a mis dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Mais on trouvait que c'était intéressant parce que c'est une offre domicilière dans la MRC. Et on n'est pas tous au même niveau. Donc, c'est des services qui peuvent être offerts. Donc, il faut partager l'information. Comme vous dites, il y a 10 logements présentement qui sont vacants. Pourquoi? C'est parce que les gens ne connaissent pas ou ils ne se sentent pas admissibles? On ne sait pas. Je pense que c'est, entre autres, parce que le critère d'admissibilité, 21 000 $, ce n'est pas beaucoup. C'est soit des gens qui sont sur l'aide sociale ou qui sont travailleurs à temps partiel ou qui reviennent en emploi. Ça, on en a quelques-uns aussi. Et on a… Ce n'est pas… Les retraités, s'ils sont à deux, ils sont déjà au-dessus de ce critère-là. Donc, on ne peut pas avoir de couple retraité à peu près pas, sauf s'ils n'ont que des revenus qui viennent du gouvernement fédéral au niveau de la pension tous les deux. Donc, c'est sûr qu'on le sait que c'est limitatif. Mais sauf que, dans la MRC, c'est certain qu'il doit y avoir des gens qui auraient besoin, en tout cas, parce que c'est beaucoup, la subvention, c'est que les gens vont payer seulement 25 % de leur revenu pour le loyer. C'est quand même très, très, très abordable. Et je veux aussi mentionner que si les gens en cours de route arrivent chez nous, sont sur l'aide sociale, font un retour au travail et que leur revenu augmente parce qu'ils se sont trouvés à un travail, bien là, ils peuvent bénéficier d'une mesure qui protège leur loyer pendant trois ans d'une augmentation qui serait faramineuse. Donc, c'est aussi une façon pour des gens qui veulent faire, qui veulent se réinsérer en emploi, qui ont plus de 50 ans, d'avoir un loyer qui demeure abordable. C'est ça. Puis, comme je vous disais, là, on espère à Saint-Sébastien où on a beaucoup, beaucoup d'appartements vacants. C'est sûr, en périphérie, les gens, c'est plus compliqué parce que quand on a un faible revenu, souvent, on n'a pas de voiture. Donc, c'est un problème, là, d'aller vivre à Saint-Sébastien puis de travailler peut-être à Lac-Mégantic, là. On le comprend. Merci. Carole? Oui, en fait, j'ai une question sur le 21 000 de plafond comme revenu. C'est pour une personne seule ou bien c'est l'unité qui habite dans la maison, donc deux personnes qui ont des revenus ou un parent qui a un enfant qui travaille. Est-ce qu'on additionne les revenus de toutes les personnes du logement? En fait, le 21 000, c'est pour une personne seule ou un couple. Comme moi, j'ai que des 3,5 et quelques 4,5. La famille, c'est généralement ça. Et comme je m'adresse aux 50 ans et plus, il n'y a pas de famille dans nos logements. On n'a pas d'enfants. Les personnes les plus jeunes qui peuvent résider dans dans le même appartement doivent avoir 35 ans. Donc, quelqu'un, un homme qui serait admissible ou une femme qui serait admissible avec soit un enfant qui continue de vivre à la maison ou un conjoint plus jeune, ça pourrait être possible. Mais j'ai pas d'enfant. Mais dans les unités qu'on gère au niveau du programme supplément aux loyens, mettons à la coopérative, là, effectivement, les revenus de chacun sont pris en compte. Et selon la composition du ménage, les revenus vont être... Le plafond va être différent. Parce que si c'est deux personnes qui ne sont pas en couple, deux soeurs ou deux frères qui resteraient ensemble ou une personne plus âgée avec son proche aidant, là, c'est pas le même critère tout à fait. Mais comme j'en ai pas, là, je pourrais pas vous le dire comme ça de tête, là, mais... Et puis, pour une famille, ça va être autre chose aussi, là. Maintenant, pour ce qui est de ce plafond de revenus, est-ce qu'au cours des ans, il a suivi la courbe qui est plutôt ascendante aussi, là, du seuil de la pauvreté? En fait, ces plateaux-là, c'est pas nous qui les fixons. Ils sont fixés par décret par le gouvernement du Québec à partir des données qui leur proviennent de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, qui sont obtenus, je pense, par... Bon, je pense, mais suite au recensement, puis qui sont déterminés par Statistique Canada. Donc, ils évaluent c'est quoi le revenu, le coût d'un loyer dans notre région, et ensuite de ça, les revenus moyens des ménages, et puis ils font un petit calcul, là. Et nous, en Estrie, à Sherbrooke, ça va être un petit peu plus. Dans les villes, c'est toujours un peu plus haut. Et dans les régions rurales, moins. Le gouvernement ne l'indexe pas à chaque année. On a fait des représentations auprès des députés. C'est pas comme ça que ça fonctionne actuellement. Puis c'est fort dommage parce qu'on trouve que c'est très bas dans le milieu. Mais on est contraint par ça. On ne peut pas s'en sortir parce que la SHQ, dans ses vérifications, va s'assurer qu'on respecte à l'admission le critère qui est établi par Québec. Parce que nos logements sont financés, là. Tout l'entretien du bâtiment, on est financé au déficit d'exploitation. Donc, c'est certain qu'il faut respecter les critères qui sont les nôtres. Merci. On comprend très bien ça. Ça fait combien d'années que le 21 000 n'a pas été indexé? Moi, je suis arrivée à la fusion des différents petits offices. C'est fait en 2019. Et sur le site Internet, on a toujours seulement deux ou trois ans rétroactifs. Et depuis que je suis là, quand je suis arrivée, c'était 2017, c'était la même chose. Mais comme je vous dis, ça suit le recensement. On en a un cette année. On peut espérer peut-être qu'on va avoir des nouveaux plafonds des revenus, des besoins impérieux, comme ils appellent ça, la prochaine année. On peut se rendre compte, juste à votre explication, que ce n'est pas assez agile comme mise à niveau de l'information. Notre économie varie beaucoup plus rapidement que le recensement à Canada. que j'ai essayé de compléter en fin de semaine et que le lien ne fonctionnait pas, entre autres. Alors, ça va donner plus de temps encore pour que ça fonctionne. Mais ce que vous nous dites, Isabelle, ça doit nous faire réfléchir comme citoyennes, comme citoyens, pour en parler à nos élus. Il y a des élections qui s'en viennent. Il y a des gens qui nous représentent aussi, à qui il faut parler, pour voir à ce que les plus démunis sur nos territoires puissent avoir accès à des logements qui sont salubres, puis qui sont bien entretenus, en fait, qui sont dans leur communauté aussi, pour ne pas avoir à se déplacer sur des grandes distances pour réussir à avoir un logement. Mais aussi que, dans ce cas-ci, on comprend qu'il y a du logement de disponible, mais les critères font en sorte qu'il faut être rendu dans la dernière nécessité, où est-ce qu'on ne peut quasiment plus rien faire d'autre, là, tu sais, pour pouvoir avoir accès. Parce que le critère du revenu est si demandant, ou en tout cas, il est si restrictif, qu'on ne peut pas garder une certaine, je dirais, noblesse dans la façon de vivre. Tu sais, il faut être rendu à tellement plus de ressources pour être bien logé équitablement. Il faut vraiment faire quelque chose. Parlez-en à des aînés, si vous en connaissez, dans la région, parce qu'en revenu de pension, quelqu'un qui n'a pas de fonds de pension, qui a juste de la RRQ, puis ça va varier à peu près à 19 000 $ par année. Donc, on a quand même beaucoup de pensionnés seuls qui pourraient venir vivre chez nous. Et dans la MRC, on a fait le choix de ne pas mettre de critères sur les biens que possèdent les gens. Donc, des fois, ils peuvent avoir une maison, la vendre. Nous, on ne va pas tenir compte du capital, de l'actif. Donc, s'ils n'ont que des revenus de retraite, c'est une bonne option que de penser à nous. Voilà. Puis, on essaie d'être agile. Je vous ai dit qu'on a des critères de sélection, un comité, tout ça. Mais on se rencontre régulièrement. Puis, on essaie aussi d'être agile pour proposer rapidement des loyers. Puis, généralement, on est capable de régler ça en date d'un mois. Merci. Bien, c'est super, cette conversation-là est très intéressante. Je pense qu'on peut faire des liens dans nos réseaux et partager cette information-là. C'est une bonne source. Merci beaucoup, Mme Marquis, de votre présence aujourd'hui. Merci.